... Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Même si beaucoup ont été obtenus par nos aînés, comme le droit de vote, d'autres restent encore à obtenir. Aujourd'hui, c'est la journée de la lutte féministe. Même si ce combat pour l'égalité, c'est toute l'année, c'est l'occasion de rappeler nos revendications. On veut l'égalité salariale, la fin des violences faites aux femmes, la multiplication des centres IVG, des plannings familiaux, l'abolition de la prostitution, la gratuité de la contraception. Au MJCF, nous avons choisi de renommer symboliquement cette esplanade Charles de Gaulle en esplanade Raymond de Tillon. 98% des noms de rue, de place, sont des noms masculins. Les femmes sont inexistantes jusque dans l'espace public. Raymond de Tillon est né en 1915 et est décédé en juillet dernier à l'âge de 100 ans, à Rennes où elle a passé la fin de sa vie. La résidente communiste, membre du PCF, duquel elle a été exclue dans les années 70 mais réintégrée dans les années 90, fut déportée en 1944 au camp de Somme-Zorbeck. Elle s'évada de celui de Ravensbeck. Raymond de Tillon, c'est aussi l'une des premières femmes élues à l'Assemblée Nationale à la Libération. Elle symbolise l'histoire populaire, l'histoire des femmes et celle de la démocratie. Je parlais tout à l'heure de l'invisibilité des femmes dans l'espace public. Il n'y a qu'à regarder la ligne de métro à Rennes. Clemenceau, Kennedy, Anatole France, Henri Fréville, Charles de Gaulle, combien de femmes sur cette ligne ? Ce 8 mars est particulier cette année. 2016 a été riche en combats féministes dans la lutte contre le conservatisme. Rappelez-vous le combat des Polonaises pour la défense de l'IVG. Leur mobilisation a eu un écho national, international, avec de nombreuses manifestations de soutien partout dans le monde. L'élection de Trump et ses propos envers les femmes, propos inacceptables. La réponse de la Women's Marche, qui a eu aussi un écho international. De nombreuses manifestations dans le monde. L'affaire Bopin illustre le harcèlement sexuel au travail et en politique. La loi El Khomri et la précarisation des femmes. Cette année, le 8 mars est sous le signe d'un appel à la grève mondiale, et ce pour tout ce que je viens d'évoquer. En France, les femmes sont payées 26% de moins que les hommes, et ce pour un même travail. C'est comme si elles s'arrêtaient de travailler à 15h40 pour une journée commencée à 9h, et ce tous les jours. Il y a un appel à la grève, au rassemblement, aux manifestations. Rendez-vous donc dès 15h, place du Parlement de Bretagne.